Je vais vous parler de pourquoi il faut passer à Python 3 et arrêter du Python 2. Je ne sais pas s'il n'y a pas grand monde, mais est-ce que vous faites déjà du Python 3 dans la salle ? A peu près tout le monde ? Je pars à des convaincus normalement. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Pierre Ferzin. Je suis CTO et confondanteur d'une société qui s'appelle Blimeo. Je fais du Python et du développement de Django depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Blimeo, qu'est-ce qu'on fait ? Globalement, on fournit une solution en cloud de supervision d'infrastructures. Et en fait, notre service est basé sur du Python. On a une API en Python Django. Et cet API, aujourd'hui, on l'utilise avec une interface en Rack.js. Donc au final, tout notre back-end, c'est du Python. Donc on a pas mal de Python et évidemment, on tourne en Python 3. Pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui change entre du Python 2 et du Python 3 ? Par exemple, là, je vais faire un petit exemple. En Python, on a des trucs qui sont sympas, c'est qu'on sait faire des comparaisons assez riches. Donc là, j'ai un exemple où on va dire que j'ai des couples d'un nom d'utilisateurs et, par exemple, le nombre de pages qu'ils ont vues dans la semaine. Et je m'intéresse à comparer quels sont les utilisateurs qui sont les plus actifs sur mon site. Donc je suis capable, là, de comparer, enfin, de trier mes utilisateurs. Donc comment est-ce qu'il va faire Python ? Il va comparer lexicographiquement les éléments. Donc là, il va d'abord comparer le nom des utilisateurs pour dire que l'utilisateur 1, c'est plus petit qu'utilisateur 2. Donc le premier est plus petit, l'inégalité est vraie. Si jamais c'est le même utilisateur, là, j'ai le nombre derrière qui est utilisé pour faire la comparaison. Donc là, toujours pareil, même user, mais par contre 20 est plus petit que 30. Donc c'est vrai. Jusque là, c'est cohérent. C'est à ce à quoi on s'attend. Maintenant, je fais une toute petite différence, là. J'ai toujours user 1, c'est plus petit que user 2. Et en plus de ça, 20, c'est plus petit que 99. Donc la réponse, là, ça devrait être que cette inégalité, elle est vraie. Ben non, pas en Python 2. En Python 2, en fait, l'inégalité devient fausse. En Python 3, il nous dit pourquoi. En fait, je n'ai pas les mêmes types. Il y en a un, j'ai un tuple. L'autre, j'ai une liste. En Python 2, on avait le droit de comparer des types qui n'avaient rien à voir. On a le droit de comparer n'importe quel type ensemble. Il va faire un résultat qui n'est pas forcément celui auquel on s'attend. En l'occurrence, en Python 2, les tuples sont plus petits que les listes. Donc, quel que soit ce que j'ai dans mon tuple, ce sera plus petit que ce que j'ai dans ma liste. Et résultat, on peut avoir des trucs qui sont rigolos. En Python 2, si on demande c'est quoi le plus grand entre 1 et 2, c'est 1. Parce que l'un, c'est une chaîne de caractère. L'autre, c'est un entier. En vrai, ce n'est pas comparable. Donc, en Python 3, ça, c'est l'une des nouveautés qui a été ajoutée. C'est qu'il est un peu plus strict sur ce qu'on a le droit de comparer ensemble. On ne peut plus comparer des choses qui ne sont pas comparables. Si on voulait comparer les éléments, il fallait d'abord convertir ma chaîne de caractère 1 en un chiffre 1. Autre nouveauté dans Python 3, par rapport à Python 2, c'est qu'on a beaucoup plus d'itérateurs. Donc, dans cet exemple-là, en fait, parce que j'ai envie de regarder les performances de Python, je veux savoir à quelle vitesse il me calcule la réponse, à quelle vitesse il me calcule 42, il affecte une variable. Et je lui demande de faire ça 50 millions de fois. Bon, ça, ça va, sur ma machine, c'est quelques secondes que ça met à calculer, que ce soit Python 2 ou Python 3. Par contre, en Python 2, en fait, ça me consomme 1,5 G de mémoire. Alors qu'il ne fait un peu rien, normalement, ce programme. En fait, la raison, c'est qu'en Python 2, quand on faisait un range, ils généraient une liste qui contient 50 millions d'éléments. Ça, ça prend de la place. Alors qu'en fait, en Python 3, ils utilisent des générateurs. Donc, les générateurs, c'est qu'ils vont juste produire le nombre qu'il y a besoin au moment où il y en a besoin et pas avant. Et en fait, en Python 3, ils ont un peu tout ce qui existait. En Python 2, on pouvait déjà faire des générateurs. Il y avait X-Range qu'on pouvait utiliser à la place de Range. Il y en a plein d'autres. Ether Key, Ether Value, etc. En Python 3, ils ont dit, ce n'est pas la peine d'avoir cette distinction. De toute façon, aujourd'hui, les générateurs sont suffisamment performants pour ne pas avoir de soucis à préférer utiliser une liste en dur qu'un générateur. Donc, ils ont simplifié et ils ont retiré toutes les fonctions X-Range, ITER Key, etc. Et ils ont rendu les fonctions de base, donc Range, Key et Value en itérateur directement. Ce qui permet que mon premier exemple de code, cette fois-ci, ne consomme plus autant de mémoire. Il ne consomme à peu près rien du tout. Dans les autres changements qu'il y a eu, c'est pas mal sur les keywords arguments. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous avez déjà joué avec. Les keywords arguments, c'est ce qui va me permettre, si je définis une fonction qui trie des mots, elle prend une liste de mots et deux options, si on veut que le tri soit inversé ou si on veut que le tri soit sensible à la casse. Et l'avantage des keywords arguments, c'est qu'on a le droit de les appeler en disant explicitement reverse égale la valeur de ce paramètre, case sensitive égale la valeur de ce paramètre. Donc ça permet que lorsqu'on voit l'appel de la fonction, ce soit plus clair qu'est-ce que ce true représente, qu'il est bien associé à l'option reverse ou pas. Donc c'est ça les keywords arguments. Donc l'avantage, effectivement, on voit sur cet appel, c'est pratique, on comprend qu'est-ce que sont les deux options true et false, mais c'est pas obligatoire. Quand on a défini la fonction de cette manière-là, on peut très bien l'appeler sans préciser un keyword argument en mettant un argument classique. Donc ça, ça va marcher, que ce soit du Python 2 ou du Python 3. Alors le problème, c'est que là, si par exemple, en Python 2, moi je suis développeur d'une librairie qui fournit une fonction qui trie des mots, la fonction sort words, et je l'avais défini comme ça, avec je prends d'abord les mots, puis l'option reverse, puis l'option case sensitive. Puis parce que soit je préfère les avoir dans l'ordre alphabétique, soit je me dis que l'option case sensitive, elle est plus importante. Si je veux les inverser d'ordre, si je veux les définir dans l'autre ordre, en fait, je ne vais pas pouvoir. Parce que si je fais ça, je vais casser mon API. Parce que les utilisateurs qui, par exemple, m'avaient appelé de cette manière-là sans préciser le nom de mes arguments, le trou va maintenant aller dans case sensitive au lieu de reverse, et vice-versa. Donc je ne peux pas changer l'ordre de mes paramètres sans casser mon API. En Python 3, il y a maintenant une possibilité, c'est en ajoutant juste cette petite étoile-là, en fait, on force à ce que case sensitive et reverse sont obligatoirement à passer en keywords argument avec le nom case sensitive égale true, comme c'était, hop, ici, qui fait que, quand je vais faire ma librairie et son API, je vais forcer à ce que mes utilisateurs doivent me passer les options avec leur nom explicite. Donc ça peut être effectivement intéressant pour obliger à ce que l'utilisation soit faite de façon plus explicite et permettre donc après de changer l'ordre de mes keywords arguments à volonté. Dans les autres conséquences qu'il y a eu avec le retravail des keywords arguments, c'est que ma fonction qui trie les mots, ce qui est le plus important, c'est surtout les mots à trier et le case sensitive, c'est plus une option dont peut-être qu'une valeur par défaut irait très bien. Donc je préférerais certainement l'appeler comme ça. Donc la différence, c'était juste que là, je donne directement les mots à trier, alors qu'avant, si on regarde, je donnais une liste de mots à trier. Donc ce n'est pas une très grosse différence, mais c'est un peu plus lisible. En fait, ce qu'il fallait faire, en Python 2, si on voulait faire ça, c'est qu'on était obligé d'utiliser des étoiles words, et quand on mettait un étoile words, donc étoile words va faire que tous les arguments de ma fonction qui ne sont pas des keywords arguments vont rentrer dans ce words qui va devenir une liste. Et donc en Python 2, ce que j'étais obligé de faire, c'était d'ajouter derrière un étoile étoile KW pour Keywords Arguments, et ensuite, dans le corps de ma fonction, d'aller le récupérer de cette manière-là. Donc ça marche en Python 3 aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus élégant. Et en fait, en Python 3, maintenant, on a le droit d'avoir, après qu'on ait mis un étoile words pour récupérer tous les arguments non Keywords Arguments, j'ai le droit de mettre un Keywords Arguments que j'ai nommé. Ce qui permet effectivement d'avoir une définition de fonction qui est quand même plus élégante quand on écrit comme ça que ce qu'on avait avant obligé de faire en Python 2. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. On n'est pas trop nombreux et on a le temps de répondre à des questions. Pour changer un petit peu sur les exceptions, en fait, donc là, j'ai écrit un code. J'ai simplifié. Normalement, on n'aurait pas un 0 divisé par 0. Mais j'ai un code et je m'attends à ce qu'il y ait deux exceptions que ce code puisse lever. Soit il pourrait lever un OSError, soit un 0DivisionError. Et dans le traitement de cette exception, là, aujourd'hui, je fais printError. En fait, ça, si on l'exécute en Python 2, il ne va pas afficher Error. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de récupérer une exception qui s'appellerait OSError et une exception qui s'appelle 0DivisionError. On est en train de récupérer une exception qui ne peut être que du type OSError et on est en train de mettre sa valeur dans une variable qui s'appelle 0DivisionError. En fait, ça, c'était une syntaxe de Python 2 qui était assez traître parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que ça réagisse comme ça. et en Python 3, ils ont rendu cette syntaxe invalide et la seule solution de le faire, c'est de mettre les exceptions qu'on veut récupérer entre parenthèses et si on veut récupérer la valeur de l'exception, on est obligé de mettre explicitement le hasError. Donc, cette syntaxe marche aussi en Python 2. Donc, tant qu'à faire, utilisez toujours cette syntaxe. Mais au moins, en Python 3, il n'est plus possible de faire l'ancienne syntaxe qui n'était pas forcément intuitive et pouvait causer des erreurs. Toujours sur le sujet des exceptions, là, j'ai un exemple de code qui effectue une connexion. On ferait quelque chose avec cette connexion. Pardon, là, ce n'est pas détaillé. Et à la fin du traitement, on ferme la connexion. C'est plutôt une bonne pratique de faire de ne pas laisser ses connexions ouvertes quand on n'en a plus besoin. Donc, voilà, on a écrit un code qui ressemble à ça. Il tourne, on est en Python 2. Ça marche très bien. On le déploie en prod. Tout se passe bien. Puis un jour, on a une erreur comme ça. Un peu bizarre, quoi. Parce qu'il est en train de nous dire que quand on essaie de fermer la connexion, la connexion, ce n'est pas défini. Alors qu'on a quand même connexion égale 2 connect un petit peu au-dessus. Donc, en fait, en Python 2, l'erreur n'est pas forcément très claire. On s'en doute un peu. Il y a eu un problème quand on a voulu établir la connexion. En Python 3, il va être un peu plus clair. Il va explicitement nous dire que quand on a essayé de se connecter, on a eu une erreur de connexion, connexion refuse. Peut-être qu'on n'avait pas de réseau à ce moment-là ou le service était en train de redémarrer. Et il nous dit aussi qu'au moment où on a géré la première erreur, la connexion refuse, on a eu une autre erreur. Donc ça, c'est ce qu'on avait avec Python 2 uniquement. En Python 3, en fait, maintenant, quand il y a une erreur qui se fait, dans tous les... soit except, soit finally qui traitent cette erreur, s'il y a une autre erreur qui est levée, il garde l'erreur initiale. Donc on a vraiment toute la vie de l'erreur première et de toutes les autres erreurs qui auraient pu se produire pendant qu'on gérait cette erreur. Donc ça fait des stacktrises qui sont plus longues, mais par contre, elles sont plus claires et peuvent aider à des fois à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour reproduire l'erreur finale. Il y a eu pas mal de travail entre Python 2 et Python 3 sur les exceptions. Donc je vais encore en détailler une autre. C'est toute la hiérarchie des exceptions OS error ou IO error ou des choses comme ça. Donc par exemple, là ça c'est du Python 2. Si je suis en train de vouloir manipuler le système de fichier, donc par exemple lire un fichier, le fichier peut ne pas exister, je peux ne pas avoir le droit de le lire, etc. Donc j'essaie d'ouvrir mon fichier mais je m'attends à avoir des erreurs. En fait, pour Open, c'est IO error. Toujours pareil, je manipule toujours des fichiers mais là je veux regarder les statistiques du fichier, sa date de modification, sa taille. Donc ça c'est os.stat. Et en fait, là maintenant, ce n'est plus IO error, c'est oserror. Ce ne sont pas les mêmes exceptions selon les fonctions qu'on utilise alors que dans les deux cas, on manipule le système de fichier. en Python 3, ils ont changé ça. ça, ça c'est autre chose. En Python 3, ils ont changé ça et en fait, maintenant, IO error, c'est une sous-classe de oserror. Donc on serait capable, dans les deux exemples, de faire un try except oserror au lieu de devoir se rappeler que si c'est open, c'est IO error, si c'est os.stat, c'est oserror. Et il y en a deux, trois autres. Il y a aussi des socket.error, il y a des Windows error et des Environnement error, je crois. Je ne sais pas dans tous les cas lesquels sont relevés à quoi, mais après en Python 3, maintenant, on est capable, oserror, c'est toutes les erreurs qui peuvent être liées à des entrées-sorties, enfin, des appels au final système. Un petit peu dans la même veine, donc, si par exemple, je veux lire un fichier donc ETC Shadow, donc sur des systèmes Linux, ce fichier va à peu près toujours exister, mais par contre, il y a beaucoup de chances qu'on n'y ait pas accès parce qu'il n'y a que l'utilisateur root qui peut lire ce fichier-là. Dans cet exemple, dans mon code, en fait, moi, je ne m'intéresse que à gérer l'erreur qui serait je n'ai pas accès à ce fichier-là parce que peut-être que c'est optionnel. Je veux essayer de le lire, si je peux le lire, c'est bien, si je ne peux pas le lire, je ne fais rien. En Python 2, la seule solution qu'on avait, c'était de récupérer l'erreur générique, IOError, et ensuite de regarder dans les détails de cette erreur si par hasard, une variable ERRNO, c'était soit je n'ai pas accès, soit on n'a pas les permissions. En Python 3, on a la possibilité directement d'avoir en fait une sous-classe encore de IOError qui est PermissionError qui, c'est elle, qui est levée quand on n'a pas le droit de lire un fichier. Donc ça permet d'avoir un code un peu plus clair et plus compact. On n'a pas besoin de connaître les détails de ce ERRNO, on a juste PermissionError. Et il y en a pas mal d'autres, particulièrement aussi sur les sockets, il doit y avoir des timeout errors ou des connexions refuse d'erreur au lieu de l'erreur générique socket error. dans les autres travails qu'il y a eu de la librairie standard, il y a eu pas mal de noms sur les modules de la librairie standard. Donc là, par exemple, je vais vous montrer sur la gestion des URL ou même globalement des requêtes effectivement avec des URL. En Python 2, en fait, on avait trois librairies, URL, URL lib, URL lib2 et URL parse. Donc, on peut se dire, par exemple, URL lib et URL lib2, ça veut dire qu'URL lib ne sert plus à rien et elle a été intégralement remplacée. Pas tout à fait parce que si on voulait parser une URL, donc on a une URL et on veut savoir si c'est de l'HTTP, de l'HTTPS ou récupérer le nom du serveur qu'on est en train de demander. Ça, c'était URL parse qu'il fallait utiliser. Bon, plutôt logique. Par contre, si on veut coter une URL, ça veut dire qu'on a une URL et on veut remplacer les caractères qui peuvent avoir une signification dans une URL. Par exemple, il y a les espaces qu'il faut transformer en pour 120. Ça, c'était URL lib. Et si on veut faire une requête, par contre, à Google, par exemple, HTTP Google, URL lib permet de le faire mais ce n'est pas le mieux. Vaut mieux utiliser URL lib2. Donc, ça fait pas mal de librairies qu'il fallait connaître, laquelle utiliser, dans quel cas. Dans Python 3, ils ont essayé d'un peu simplifier ça et il n'existe plus qu'une seule librairie qui s'appelle URL lib, qui a des sous-modules URL lib.pars, URL lib.request et je pense que ça doit être tout pour ce qui remplace les exemples que j'ai donnés, en tout cas. Et il y a 2-3 autres trucs aussi encore qui ont été faits sur la librairie standard pour simplifier l'avis de l'utilisateur de Python pour plus qu'il ait à savoir tous les détails. Par exemple, en Python 2, il y avait cPickles, cProfile, cString.io et il y avait aussi la version Pickles, Profile et String.io, donc sans le C. En fait, la différence entre les deux, c'est juste que, par exemple, Pickles ou cPickles, il y en a un qui est implémenté en Python pur et l'autre en C. Donc, l'intérêt de cPickles qui est implémenté en C, c'est qu'il est plus vite que Pickles, mais il pouvait ne pas être implémenté si jamais on compilait son Python sans la bonne option ou si on était sur des architectures un peu exotiques, mais c'était plus un détail d'implémentation. De toute façon, tout le monde essayait d'importer ses Pickles, s'il n'y arrivait pas, il prenait Pickles à la place, il avait le plus rapide des deux et les mêmes fonctionnalités. Python 3, ils se sont dit, ça, pas besoin que ce soit l'utilisateur qui essaye l'un puis l'autre, il n'existe plus que Pickles et si une version en C est disponible, elle est utilisée, sinon c'est la version en Python pur qui est utilisée. Donc, l'utilisateur, il n'importe plus qu'un seul des deux et c'est Python qui s'occupe de prendre la bonne version. Toujours sur les librairies standards, il y a 2-3 additions, ajouts, pardon. Donc là, par exemple, je vais vous montrer Passlib. Donc Passlib, c'est une librairie qui permet de manipuler des chemins de fichiers. Donc avant, en Python 2, si on voulait manipuler des chemins de fichiers proprement, il fallait utiliser os.pass.join. Donc ça permettait, on lui donnait justement, par exemple, etc et password et lui, nous concatenait les deux morceaux pour faire slash etc et slash password. L'intérêt d'utiliser le os.pass plutôt que de le faire à la main, c'est que sous Windows, en fait, le caractère de séparation, c'est pas un slash, c'est un anti-slash, c'est dans l'autre sens. Et en fait, Passlib permet d'être un peu plus joli, je trouve, dans la façon de l'écrire, c'est qu'on n'a plus une fonction join, on peut manipuler directement des objets pass qui viennent de la passe libre. Donc là, j'ai ETC, que si je mets le caractère division, en fait, il est surchargé pour devenir, joindre deux morceaux de fichiers, enfin deux, pardon, des éléments d'un chemin de fichiers. Donc là, je fais ETC, donc dans le dossier ETC, je cherche le fichier qui s'appelle Password et après, sur tous les objets pass, j'ai un certain nombre de fonctions que je peux faire. Donc par exemple, lire le contenu du fichier, je pourrais le supprimer, regarder, c'est justement sa date de modification et des choses comme ça. Donc c'est un peu plus élégant que de manipuler à la main les fichiers. Oui ? C'est depuis les versions Python 3, 4, je crois, c'est disponible de base. Ça fait effectivement partie de tous les ajouts qui ont été faits dans Python 3 et qui n'existent pas au moins dans les standards de Python 2. Il y en a certains qui doivent peut-être exister. Il y a des gens qui backportent les éléments, mais c'est si quelqu'un a voulu le faire que c'est disponible. Sinon, toutes les nouvelles fonctionnalités aujourd'hui ne sont que dans Python 3. et les nouvelles fonctionnalités, s'il y en a dans Python 2, c'est parce que quelqu'un a voulu faire l'effort de le faire, mais dans l'ensemble, il n'y en a plus quoi, des nouveautés dans Python 2. Dans les autres trucs que je trouve sympas qui ont été ajoutés dans Python 3, c'est le LRU cache. Donc LRU, ça veut dire List Recently Used, donc le plus récemment utilisé. Donc ça, ça fait que si j'ai une fonction qui est coûteuse à calculer, j'utilise beaucoup de CPU ou fait un appel réseau qui prend beaucoup de temps, en mettant juste ce décorateur là-dessus, ça va faire que si j'appelle la fonction deux fois avec les mêmes paramètres, en fait, il va immédiatement renvoyer le résultat parce que le résultat a été mis en cache. Donc si ma fonction, en fait, quand on lui donne des paramètres et on renvoie toujours le même résultat, c'est pas la peine de recalculer le résultat, on peut le garder en cache en mettant juste ce décorateur, on obtient cet effet-là. Donc ça, ça fait effectivement partie des trucs. Si vous avez des fonctions qui sont coûteuses à calculer et que vous ne voulez pas avoir l'air à calculer à chaque fois en mettant juste ce décorateur, ça marche. Toujours donc dans les ajouts de la librairie standard, Subprocess, donc c'est un module qui vous permet d'exécuter des programmes à côté, donc par exemple appeler la commande ls ou ça peut être vraiment ce qu'on veut. En fait, il y a par exemple un paramètre qui a été ajouté qui n'existe pas en 8 en 2, c'est timeout. Donc si je vais appeler par exemple une fonction qui me liste les fichiers mais que si jamais ça me prend plus que 10 secondes à exécuter, c'est trop long, je ne m'intéresse plus aux résultats maintenant, en fait, en ajoutant timeout, il va l'exécuter. Si ça met plus que 10 secondes, j'ai une exception qui me dit j'ai pas réussi et il tue le programme. Si ça met moins de 10 secondes, j'ai le résultat. Donc ça, ça n'existait pas en Python 2, il fallait le faire à la main. En Python 3, on a juste un paramètre qui le fait. Et si vous êtes observateur et que vous connaissez un peu ce module, il y a aussi un autre truc, c'est run. En Python 2, pour exécuter un sous-process, il y avait un peu plein de fonctions. Il y avait check call, check output, et je pense que c'était déjà tout, mais ça ne fait pas mal. Aujourd'hui, en Python 3, on a juste run. Ça peut couvrir à peu près tous les cas d'usage qui étaient faits avec le check output, check run de Python 2. Donc ça fait qu'il n'y a plus qu'une fonction à connaître pour quasiment tous les usages. Sur la gestion des dates, Python 3 a ajouté une fonction qui s'appelle timestamp. Un timestamp, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. C'est relativement utilisé dans le monde Unix, Linux, parce que c'est simple à gérer, c'est juste un nombre. Ça n'est pas impacté par les fuses horaires, parce que comme c'est le nombre de secondes depuis un point fixe dans le temps, on avait dit que c'était le 1er janvier 1970 à minuit RUTC. C'est précis, il n'y a pas le problème de est-ce que c'est 9h en France, aux Etats-Unis ou autre. Donc c'est pas mal utilisé. Et en fait, avant, en Python 2, si on voulait obtenir un timestamp depuis un objet datetime de Python, il fallait manuellement construire la date du 1er janvier 1970, qu'on appelle époque, et faire la différence entre les deux, puis ensuite récupérer de cette différence le nombre de secondes, c'était un peu compliqué. Maintenant, il y a juste une méthode, timestamp, ça nous le renvoie, c'est simple. Et dernier ajout qui est relativement récent, puisque je crois que c'est du Python 3.6, c'est Secrets. Si jamais vous avez besoin de générer un token ou quelque chose comme ça qui doit essayer d'être, qui vous luttez pour la sécurité de votre site, donc il ne faut pas qu'on puisse deviner sa valeur, ça peut des fois être un peu compliqué à le faire proprement. Maintenant, Python fournit en fait un module Secrets qui, donc là, je lui demande de me générer un token que je peux mettre dans une URL, donc il n'y a aucun caractère qui a une signification pour une URL. Et c'est Python qui va s'occuper d'aller me générer un token qui n'est pas prédictible, enfin qui utilise des générateurs qui sont cryptographiquement sûrs et je ne sais pas moi d'aller essayer de trouver le bon qui va bien, etc. Il y en a beaucoup d'autres, des ajouts dans l'ébreu standard, donc je ne les ai même pas tous listés, mais ça revient à ce que je disais aujourd'hui, toutes les nouvelles fonctionnalités sont développées dans Python 3. Dans Python 2, la seule chose aujourd'hui qu'il y a, c'est des fixes de sécurité. Si jamais il y a un module qui avait un problème de sécurité, ça s'est fixé. Il peut y avoir deux, trois ajouts de fonctionnalités parce que un contributeur voulait vraiment l'une des fonctionnalités et a poussé pour la porter sur Python 2, mais ce n'est plus les corps développeurs qui le font sur leur temps de corps développeurs. Les nouvelles fonctionnalités ne sont vraiment que dans Python 3. Il y a deux, trois autres trucs encore que je vais vous parler. C'est le AsyncIO. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est de la synchrone. Pour en dire deux mots, c'est ce qui permet de facilement faire des serveurs qui savent se mettre à l'échelle de beaucoup de clients parce que un des fonctionnements traditionnels d'un serveur, c'était j'ai un client qui se connecte, je crée un thread pour ce client et c'est ce thread qui va gérer ce client. Quand il veut lire la requête du client, il fait un appel read. Cet appel, il est bloquant, mais ça ne bloque que le thread de ce client, donc ça n'impacte pas les autres clients. Le problème, des threads, c'est que c'est quand même relativement coûteux. Quand on a un millier, dix mille threads, ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, comme on a des serveurs qui gèrent facilement des dizaines de milliers d'utilisateurs, on peut vouloir d'autres modèles. Un autre modèle qui existe, c'est le modèle asynchrone qui, globalement, l'idée, c'est de dire que lorsque je veux lire la requête du client, quasiment la seule chose que je vais faire, c'est attendre que la requête arrive sur le réseau. En fait, en asynchrone, plutôt que de bloquer lorsqu'on attend la requête, on va s'enregistrer en disant je suis intéressé dès qu'il y a un résultat et c'est une boucle d'événements qui va s'occuper de nous rappeler lorsque la requête du client arrive. Traditionnellement, en fait, l'asynchrone, on se retrouvait à avoir ce qu'on appelait des callbacks. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on attendait une réponse du client, on disait j'enregistre une fonction qui va être appelée pour gérer ce callback. Le problème, c'est que peut-être que le client nous envoyait ça ligne par ligne. Donc, on avait un premier callback qui gérait la première ligne, un deuxième callback qui gérait la deuxième ligne. Donc, si jamais vous avez fait un peu d'asynchrone, c'est ce qu'on appelait le callback hell. En fait, c'est qu'on se retrouve à avoir plein de fonctions qui appellent les fonctions qui appellent les fonctions et c'est un peu compliqué après à utiliser. En Python 3, en fait, ce qu'ils ont ajouté, c'est une syntaxe async et await qui permet de définir des fonctions qui sont asynchrones. On les écrit comme si c'était du code synchrone. Ça veut dire qu'effectivement, en fait, donc là, dans mon cas, chaque fois que cette boucle est appelée, c'est que le client m'a envoyé une partie de résultat. Sur du code classique, l'intérieur de cette boucle serait chaque fois une fonction différente sur laquelle il fallait que je passe l'état des autres paramètres d'avant. Avec la nouvelle syntaxe async et await, on a la possibilité d'écrire un code qui s'écrirait comme s'il était itératif, comme s'il était classique avec un modèle threadé, sauf qu'en fait, on utilise de l'asynchrone, donc avec quelque chose comme ça, on peut gérer des milliers de clients. Si jamais, je pense que ce n'est pas forcément hyper clair, parce que le asyncIO, async await, etc., il y a beaucoup de choses, c'est assez nouveau, mais c'est vraiment un truc qui peut être assez sympa. Si ça vous intéresse l'asynchrone, je vous invite à aller vous intéresser à asyncIO qui a été ajouté dans Python 3. Quelques bonus. En Python 2, si jamais vous aviez déjà fait des divisions, par exemple, 1 divisé par 2, ça vous donnait 0, qui n'était pas forcément ce à quoi on s'attend. En Python 3, aujourd'hui, 1 divisé par 2, ça donne 0,5. Si jamais on veut l'ancien comportement, on peut mettre 2 slash, donc 1 slash slash 2, et ça envoie toujours 0. Ça fait partie des trucs que je trouve j'ai toujours voulu que ça fasse comme ça et ils l'ont ajouté en Python 3. Ça, c'est cool. Sur les itérables et les générateurs, effectivement, Python 3 a fait pas mal d'efforts. On l'avait vu sur les itérateurs. On l'avait vu sur le range, par exemple, où au lieu d'envoyer des listes, ça envoie des itérateurs. Un autre exemple, c'est en Python 2, on pouvait évidemment faire des itérateurs, mais si on voulait renvoyer tout le contenu d'une liste ou d'un itérable en Python 2, on était obligé de faire une boucle for x et yield x. Alors qu'en fait, en Python 3, on peut directement dire tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient de cet itérateur. Il faut le renvoyer. C'est quand on définit un générateur qu'on peut utiliser cette syntaxe qui est beaucoup plus clair, plus compacte surtout. Dans les autres différences, c'est si on fait de la programmation orientée objet et qu'on fait des classes et des sous-classes. Donc, mon children, qui a une méthode, et en fait, si je veux appeler la méthode du parent, en Python 3, on peut se contenter de faire super.méthode. En Python 2, en fait, le super, on était obligé de lui donner le nom de la classe et self. Donc, on était obligé de faire super, children, self, et ensuite appeler méthode là-dessus. C'était un peu plus long. En Python 3, ils ont dit, il n'y en a pas besoin. De toute façon, c'est quasiment du copier-coller à faire. Donc, ils ont simplifié. On a juste besoin d'appeler super et ça nous fait tout seul les paramètres qu'il y aurait à mettre. Autre petit détail, mais c'est toujours sympa à avoir, c'est la complétion avec la touche Tab. Si vous lancez Python 3, vous avez de base la touche Tab qui va vous compléter les mots. Donc, si vous commencez à taper un porte, vous pouvez appuyer sur la touche Tab qui vous complète la fin de la porte. Sur la porte, ce n'est pas le plus utile, mais quand on commence à avoir des noms de fonctions qui sont un peu longs, c'est des fois sympa de l'avoir. Alors, en vrai, en Python 2, ça existait, mais ce n'était pas par défaut. Python 3, aujourd'hui, c'est par défaut. Il y a quand même deux ou trois trucs en Python 3 qui sont peut-être moins intuitifs qu'en Python 2. Par exemple, si je demande l'arrondi de 1,5, c'est exactement au milieu entre 1 et 2, ça renvoie 2. Pourquoi pas ? Ça renvoie la valeur la plus grande. Donc, le arrondi de 2,5, ça devrait être 3. Mais en fait, c'est 2. En fait, en Python 3, ils ont décidé de changer. Et maintenant, l'arrondi, quand on est exactement au milieu entre deux nombres, c'est le nombre pair le plus proche. Pour la raison, il me semble que c'est des questions de statistique, de répartition quand on fait des arrondis sur plein de nombres pour que ce soit plus correct statistiquement. Je ne sais pas tous les détails, mais ils ont une bonne raison. Et c'est tout ce que j'ai. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez trop de convaincus Python 3. Je n'ai pas une question, mais c'est pour dire qu'on a migré il y a à peu près, on a commencé il y a 3 ans et on a fini l'immigration il y a 2 ans et puis 33. Et qu'on n'a pas eu vraiment de chers. Oui, c'est ça que... Beaucoup de gens s'en font une montagne et en fait, ça dépend le code qu'on a, bien sûr, mais il y a pas mal d'outils qui a justement à faire le portail. Après, c'est vrai que... Ce que je disais, moi, je fais à peu près du Python depuis globalement 10 ans. Python 3, ça existe effectivement depuis 10 ans. Quasiment tout le code que j'ai écrit, je n'ai jamais eu trop de difficultés à le porter. Après, c'est vrai que... Aujourd'hui, les Python 2 qui ne sont pas excessivement vieux, donc du 2.7, ou même du 2.6, on est capable d'écrire un code qui peut tourner en Python 3 comme en Python 2, à part des fois vraiment quelques très petites subtilités, mais quasiment 99% du code qu'on a à écrire, il peut marcher dans les deux. Donc, si on n'écrit pas du code trop vieux, normalement, ça se porte tout seul. Et les quelques détails, par exemple, on a vu qu'il y avait pas mal de changements de noms dans la vraie standard, il y a un module qui s'appelle SIX qui permet d'aider justement de s'abstraire de certains détails, de savoir est-ce que c'est URL parse qu'il faut que j'utilise ou URL lib.pars, il fournit cette abstraction-là qui permet effectivement encore plus d'écrire des codes qui sont compatibles sur les deux versions. Est-ce que sur le slide, du coup, tu pourrais parler de la différence sur les chaînes de caractère ? Oui. En fait, c'est le truc sur lequel on a le plus parlé sur l'incompatibilité entre Python 2 et Python 3, ce sont les chaînes de caractère entre les chaînes unicode, les bitestrings, etc. En fait, ce qui se passait, c'est qu'en Python 2, il y avait déjà l'unicode et les chaînes de caractère classiques, mais leur gestion faisait qu'on pouvait facilement faire des erreurs, enfin des erreurs, des trucs qui ne sont pas forcément très corrects. C'est-à-dire que l'unicode, au final, c'est juste un encodage. L'idée, c'est de dire que quand j'écris A, ce qui m'intéresse, c'est le caractère A, le fait que derrière ce soit stocké en étant la valeur, je crois que c'est 65, je ne sais plus si c'est 65 en décimale ou en hexadécimale, mais voilà, c'est une valeur, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, pour les lettres A, ça va, parce que dans la plupart des systèmes, ça avait la même valeur, mais par exemple, le E accent aigu, lui, il n'avait pas la même valeur selon qu'on utilisait des encodages UTF-8, ASCII ou autre, et en fait, ce qui se passait, c'est que les chaînes Unicode, c'était Python qui s'occupait de, enfin, pour une chaîne Unicode, en fait, le caractère E accent aigu, c'est le caractère E accent aigu, que sa représentation en mémoire, ce n'était pas notre problème en tant que développeur, c'était Python qui faisait cette abstraction, alors que les chaînes de caractère non Unicode, ou ce qui s'appelle donc les byte strings en Python 3, là, le caractère E accent aigu, en fait, c'était la valeur, je dis n'importe quoi, 142. Et en fait, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on mélangeait, on essayait de concatener une chaîne Unicode et une chaîne classique en Python 2, il essayait de le faire, il disait, il n'y a pas de problème, je tente de le faire, mais il essayait de le faire en disant que l'encodage, c'était ASCII. Donc, si on n'avait que des caractères simples, non accentués, ça se passait bien dans quasiment tous les cas. Donc, on était capable de faire la chaîne de caractère A et la chaîne de caractère Unicode B et ça faisait AB. Le problème, c'est que dès qu'on avait un accent aigu, si par exemple, on avait la chaîne de caractère E accent aigu et la chaîne de caractère Unicode B, en fait, il essayait d'encoder, enfin, de décoder, transformer la chaîne de caractère ByteString en Unicode, le accent aigu avec ASCII. Et en fait, ça n'existe pas. Donc, on se retrouvait avec les Unicode Décode Error. En Python 3, en fait, il n'est plus possible de directement mélanger des ByteString et des chaînes Unicode. On est obligé explicitement de dire qu'on veut la décoder ou l'encoder. En fait, il y a des gens qui se retrouvaient à avoir des erreurs à cause de ça parce qu'ils avaient des codes qui marchaient en Python 2 et qui se retrouvaient à ne plus marcher en Python 3 parce qu'ils n'avaient pas appelé les décodes et encodes. mais en fait, l'intérêt de Python 3 de forcer ça, c'est que, si j'ai été clair, c'est qu'en fait, en Python 2, quand on mélangeait des chaînes de caractère et des chaînes de caractère Unicode, si ça marchait, c'est parce qu'on avait de la chance. C'est parce qu'on n'utilisait que des caractères non accentués. Donc, c'était typiquement ce qu'il pouvait y avoir. C'est qu'on avait fait son développement, ça marchait, les tests marchaient. Quand on passe en prod et qu'il y a un utilisateur dont son prénom il y a un accent, ça a planté. On n'avait pas vu ça dans les tests parce qu'on n'avait pas testé avec des caractères accentués. Et l'avantage de Python 3, c'est que, comme il force systématiquement à devoir faire ce test de décode ou d'encode, ça force le développeur au final à se poser la question de la chaîne de caractère que là, j'ai récupérée, est-ce que c'était de la SCI, est-ce que c'était de l'UTF-8 ou autre ? Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais effectivement, c'était l'un des trucs qui, entre guillemets, posait le plus de problèmes parce qu'on se retrouve hors des codes qui ont dit ça marche en Python 2 et en Python 3, ça ne marchait pas out of the box. C'est quoi.